Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau projet. Je vous montrerai également d'autres projets que j'ai pu réaliser pendant mon absence, parce qu'il y a un petit moment que j'ai pas fait de vidéo. J'ai 2-3 projets à vous montrer qu'on pourra réaliser par la suite. Mais pour l'instant, ce sera un projet pour Noël. Alors, pour celles qui ne me connaissent pas, je m'appelle Véronique Fort, qui habite à Beauvallon, un petit village à côté de Valence, dans la Drôme, et je suis démonstratrice depuis bientôt 5 ans, démonstratrice Stampin'up. Voilà. Qu'est-ce que c'est Stampin'up ? C'est des loisirs créatifs qui vous permettent, avec une machine de découpe, d'acheter, d'acquérir des matrices, d'acheter des matrices, d'avoir éventuellement un catalogue annuel, et de pouvoir réaliser des cadeaux personnalisés qui vous reviennent à moindre coût et à vos goûts, et au goût des personnes concernées. Voilà. Aujourd'hui, je vais quand même vous présenter le nouvel album, vous présenter juste la couverture. Le nouvel album Stampin'up, c'est à la bration, qui va sortir à partir du 4 janvier. Donc voilà, moi j'ai reçu ma brochure. L'avantage d'être démo, c'est ça, c'est qu'on peut recevoir avant l'heure toutes les nouveautés, et les commander avant vous également. Et d'ailleurs, dans ce mini catalogue qui commence à partir du mois de janvier, je tiens à vous informer qu'il y a une super promo pour les nouvelles recrues. Franchement, cette fois-ci, elle vaut le coup, parce que si je n'étais pas recrue, je me fais recruter tout de suite. Il n'y a pas de problème. Franchement, je peux vous assurer que quand vous allez découvrir les avantages, franchement, vous allez craquer, quoi. Obligé. Voilà. Alors, je vous présenterai ce catalogue à partir de décembre, fin décembre, début janvier, parce qu'on peut commencer à vendre les produits à ce moment-là. Je réaliserai quelque chose avec les nouveaux produits que j'aurai l'avantage de commander avant vous. et qui dit salabration, dit également catalogue de Noël qui va avoir des produits moins chers. Je vous ai réalisé une vidéo que je vais vous mettre en ligne et vous allez voir que là aussi, ça vaut le coup. Voilà. Sur ce, je vais tourner la caméra. Si vous avez quelques questions que ce soit, vous n'hésitez surtout pas à me contacter. Je vous le répète, je le dis sur une précédente vidéo, j'ai commandé un micro pour les gens qui ne m'entendent pas, parce qu'il y a des gens qui m'ont envoyé un message et qui m'ont dit, j'aime bien vos vidéos, mais je n'en entends pas. Donc, je ne comprends pas pourquoi. Peut-être parce que le PC est décalé par rapport à mes vidéos, mais j'en suis vraiment désolée, mesdames. Mais franchement, je ne vois pas comment je peux faire autrement, parce que mon plan de travail est tout petit. Alors, je vais remédier à ce problème. Je vais essayer de brancher un micro juste en dessous de la caméra, de manière à ce que vous puissiez entendre tout ce que je dis. Voilà. Alors, j'espère que ça vous fait plaisir. Maintenant, je vais tourner la caméra et je vais vous présenter le projet du jour. D'accord ? Allez, à tout de suite. Voilà. Je vais vous présenter le projet du jour. Alors, il s'agit tout simplement d'une pochette cadeau. Alors, j'ai pris une ancienne collection. Je trouvais qu'elle allait bien avec le papier. D'accord ? Alors, là, j'ai emboissé en argenté. Et là, j'ai mis des paillettes, parce que ma colle, elle avait débordé. Alors, je me suis dit, bah tiens, pourquoi pas mettre des paillettes ? Voilà. Alors, j'ai mis des aimants. Vous pouvez mettre des scratchs ou même une ceinture, parce que sur un autre projet, j'ai fait une ceinture. D'accord ? Hop, j'ai fait une ceinture. Donc, on peut mettre une ceinture si on a envie. Je vous donnerai les dimensions de la ceinture pour celles que ça peut intéresser. D'accord ? Donc, c'est une carte qui s'ouvre comme ça. Là, on a de quoi écrire un petit mot. Et là, on a notre pochette cadeau. Voilà. C'était un projet tout simple. J'espère que ça va vous plaire. Qui n'est pas long à réaliser et surtout qui fait son effet. D'accord ? Voilà. Ça, c'est pour le projet d'aujourd'hui. Ensuite, j'avais envie de vous parler d'une collection que j'adore, qui est sortie il n'y a pas très longtemps, qui est... J'en vais la souris parce que je vais faire une boulette. Tout à l'heure, j'en ai fait une sur ma précédente vidéo. Je voulais vous parler de cette collection. Alors, cette collection, ça s'appelle Fleuron encadré. Elle est magnifique. Je l'adore. Tout simplement. Alors, vous avez les tampons. Et surtout, vous avez des cadres. Mon Dieu, non, Chippy ! S'il te plaît. Vous avez des cadres. Et... Voilà. Vous pouvez faire, en fait, que le contour, pardon, que le contour cœur, si ça vous plaît. Et hop, vous venez plaquer comme ceci. Hop là ! Comme ça, vous venez faire votre découpe. Et ensuite, vous venez rajouter par-dessus cette partie-là que vous aurez au préalablement découpée dans votre carte. Voilà. Ensuite, là, vous avez ça que j'ai embossé. Je ne sais plus où je l'ai mis. Bref. Je les ai tamponnées et embossées, découpées. Et en fait, on peut faire des cartes... Qu'est-ce que j'en ai fait ? Parce que j'avais fait une deuxième carte. Je ne l'ai pas. J'avais fait une deuxième carte et j'aurais pu vous montrer. Et là, le ruban que j'ai mis dessus. Donc ça, c'est le papier qui va avec la collection. Et les petites billes, là aussi. C'est trop beau, ça. Vous les voyez, les petites billes ? Là. Les petites billes, en fait. Eh bien, les petites billes, elles sont... Elles étaient là. Les petites billes, c'est celle-ci. Je trouvais que ça faisait sympa de les rajouter. Voilà. J'ai embossé avec un message nos voeux pour ce magnifique anniversaire. D'accord ? Et voilà. C'était la petite parenthèse. Avec, vous avez le papier qui est formidable, qui est magnifique. Je vais vous montrer ça. Juste pour vous montrer vite fait. Si certaines ont envie de faire des... Alors, moi, j'ai fait pour un anniversaire. Vous, vous pouvez très bien faire pour autre chose. D'accord ? Je vais vous montrer le papier qui va avec. Il est juste magnifique. Je reviens. Voilà. Le papier qui va avec, c'est celui-ci. Il est vraiment trop, trop beau. Franchement, moi, j'adore. Il y a de quoi faire des superbes cartes. Franchement, cartes ou albums, ce que vous voulez. Il est vraiment très, très beau. Voilà. La petite parenthèse pour ce set-là qui est sorti il n'y a pas très longtemps. D'accord ? Alors, on va s'y mettre. On va faire notre carte. Enfin, notre pochette. Et puis, voilà. On est parti ? Alors, pour votre pochette, je vais la faire en rouge aujourd'hui avec ce magnifique papier également que j'adore parce qu'il fait vraiment Noël. D'accord ? C'est le papier point Sessia. D'accord ? Hop ! Il est vraiment très, très beau. J'adore ce papier. Donc, on va faire dans ces tons-là. Alors, moi, je dirais que je prendrais bien celle-là. J'adore cette feuille. Je vais prendre cette feuille-là et je vais faire avec ce papier-là. Je vais prendre une feuille de rouge coquelicot. Je crois que c'est calico-coquelicot. Si je ne me trompe pas. Non, ça doit être du rouge-rouge. Voilà. Je vais prendre du rouge-rouge. Et je vais commencer à réaliser ma petite pochette. Alors, vous allez avoir besoin d'un morceau de papier qui mesure 14,5. Alors, attends. 14,5 pour la... Pardon. Pour la couverture, 14,5 par... Par, par, par... Je l'ai marqué quelque part. 29. 14,5 par 29. D'accord. Je n'ai pas 29, là. Je l'avais déjà coupé, ma feuille. Vous allez voir. Et oui, je n'ai pas les 29. Alors, on va prendre une autre poule, ce n'est pas grave. Vous allez voir que c'est un projet qui est très rapide et qui sera très joli au final. 29. J'en ai deux, j'en ai qu'une. Alors, 14,5. Alors, moi, je ne fais pas comme la plupart des démos, je suis désolée. Je me sers du massico par en bas. Je n'arrive pas à faire autrement. Je ne sais pas. Par contre, ma prise, elle va me casser les pieds. 14,5, on l'a dit. Alors, je vais reprendre les mesures quand même dans le doute parce que je n'ai pas envie de me tromper et de vous faire faire n'importe quoi. 14,5 par 29,5. C'est ça. Ouais. 14,5 par 29,5. Hop. Donc, je vais couper sur la hauteur de ma feuille, je coupe à 14,5. Hop. Et là, je vais couper à 29,5. À 2,5 en fait. Les feuilles, elles font 21 par 29,7. Eh bien, moi, je vais couper à 2,5 de mes 29,7. 2,5, non, ça ne me parait rien. 29,5, j'ai dit. Hop là. Voilà. 29,5. Hop, on enlève 2,5. Voilà. Alors, sur cette partie-là, on va venir faire un pli A. Que je ne vous dise pas de bêtises. À 6 cm. Non, ce n'est pas cette partie-là, en fait. C'est celle-là. J'avais dû le marquer derrière. Alors, à 10 cm. Vous faites un pli à 10 cm. Hop. 10 cm et demi. 21,5. J'essaie de me rapprocher un maximum du micro pour que tout le monde puisse entendre. Donc, 21,5. Et ensuite, à 22. pour ma couverture, j'ai terminé. Ensuite, je vais faire ma petite enveloppe. Ma petite enveloppe, je vais la faire d'une autre couleur. Vous avez fait quelle couleur, d'après vous, ma petite enveloppe ? Qu'est-ce que j'ai avec mon rouge ? Je vais vérifier les couleurs qui peuvent être travaillées avec, parce que c'est marqué dessus. Vous savez que sur chaque paquet de feuilles, normalement, là, vous avez, alors ça vous donne toutes les couleurs, cerise carmin, épinette enivrante, feuillage sauvage, vert-olive, calico-coclico, rouge-rouge, sable du Sahara, sapin ambagé, soyeuse succulente et doux suède. Ça, c'est toutes les couleurs avec lesquelles vous pouvez travailler. Donc, je vais peut-être prendre de nouveau l'épinette enivrante, feuillage sauvage, vert-olive, c'est pas là-dedans ? Non. Je vais prendre, je vais prendre du soyeuse succulente, soyeuse succulente, c'est foncé. Non, c'est clair, c'est bon. Alors, je vais prendre du soyeuse succulente. J'ai rien préparé, je vous préviens. Ça change un peu. Soyeuse succulente, j'en ai là. Voilà. Hop. Je vais le reprendre en soyeuse succulente parce que je l'avais déjà fait en soyeuse succulente. Voilà. Donc, je vais prendre du soyeuse succulente pour faire ma petite pochette. Ma pochette, alors, elle, elle fait... Je ne la trouve plus. On va la mesurer, ce n'est pas grave. Elle fait 16,5. ça fait 25,5. Pourquoi 25,5 ? Je n'ai pas 25,5, moi. Je fais 26 par 16. C'est ça, 26 par 16. Hop. Alors, pour ma pochette inférieure, je vais couper 16. Voilà. Par 26. 16 par 26. sur ma feuille à 4. Voilà. Et là, je vais venir faire un pli à 6 cm. Voilà. Un pli à 16,5. Un premier pli à 6 cm. Deuxième pli à 16,5. Et troisième pli. Eh bien, à 26, tout simplement. Voilà. Alors, je répète. J'ai fait un pli à 6 cm. Ici. Et un pli à 16,5 cm. D'accord ? Par rapport à mon gabarit, on est bon. D'accord ? Ensuite, de chaque côté, je vais venir faire un pli à 1 cm. Voilà. Et là, normalement, 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 eh bien, je me suis plantée. Eh non, ce n'était pas ça. Si, c'est ça. C'est bon, pardon. Si, si, c'est ça. Excusez-moi les filles, je me suis embrouillée. Alors, donc, du coup, je n'ai plus besoin de ça. Voilà. Je peux enlever mon... Ah si, je n'ai pas besoin du massicot, remarque. Parce qu'en fait, ce que je vais faire là, je vais prendre mon massicot et je vais couper. Là, j'ai mon pli. Alors, en fait, on va prendre la feuille à l'envers. D'accord ? Parce que ma pochette, elle va être comme ça. D'accord ? Donc, moi, je vais la prendre comme ça. Oh, ben c'est bon. Je vais prendre ma pochette comme ça. D'accord ? Là, c'est mon rabat. Hop, hop. Et là, je vais venir couper. Je vais monter. Hop. Je vais venir ici. Mon premier pli. Et je vais venir couper jusqu'en haut. Hop là. Là. Ah, il est coincé lui. Voilà. Ça vous donne ça. D'accord ? Hop. Votre premier pli, on l'oublie. Et on vient couper jusqu'en haut. Et on fait pareil de l'autre côté. Sauf qu'on fait attention quand on coupe. On ne va pas couper jusqu'en haut là. On s'arrête ici. D'accord ? Donc là, je pars du bas et je viens couper jusqu'ici. D'accord ? Voilà. Ça nous donne ça. Ah ben, ma lame, elle est fatiguée. Bref, ce n'est pas grave. Donc, quand j'ai coupé ça, je prends des ciseaux et je viens couper en biais ici. Hop. Là, pareil. S'il y a quelque chose que vous ne comprenez pas, vous n'hésitez pas à me laisser un message. Parce que des fois, moi, je me comprends, mais parfois, il arrive aussi que les gens ne comprennent pas ce que j'explique. Donc, pour moi, c'est tellement évident que voilà, pour vous, ça l'est peut-être moins. D'accord ? Alors, une fois que j'ai fait ça, ça ne me plaît pas ça. toutes ces peluches-là. Voilà, mais elles doivent vraiment être fatiguées. Alors, je vais guiner un peu pour enlever mes peluches-là. Parce que je n'aime pas. Alors, ce projet, je l'ai fait avec le papier Noël, mais vous pouvez très bien le faire avec un autre papier, les filles. hein ? En plus que, bon, je vais quand même vous le dire, il va y avoir beaucoup de promos sur les papiers design de Stampin' Up. Donc, si vous voulez commander, faites-le. Par contre, une fois que je vais vous mettre les, comment dire, les promotions en ligne, eh bien, vous avez intérêt à faire si ça parce qu'il y a vraiment de grosses grosses ristournes. hein ? Et je peux vous assurer que ça ne va pas durer longtemps. Donc ça, on est d'accord ? C'est notre pochette intérieure. D'accord ? Alors, je vais plier ma pochette. Comme ça, elle sera prête. Je vais la plier et la coller. Hop ! Oh là, c'est un peu fort. Voilà. Il faut y aller doucement sur ce côté-là, quand même. Voilà. Hop ! Là, je plie. Je plie mon rabat. Top ! Alors, par contre, je vais prendre une lingette parce que je vais pas me mettre plein les doigts. Vous avez une calmeur, je ne sais pas où j'ai passé. Là, on n'est plus. Voilà. Donc ça, c'est ma pochette intérieure. D'accord ? Ma pochette qui est là. Cette pochette-là dans laquelle je vais glisser mon petit cadeau. Mon cadeau, mon chèque, ma carte cadeau, mon billet, on fait ce que vous voulez. D'accord ? Hop ! Et là, je vais tout simplement arrondir les angles pour que ça fasse plus joli. Comme ça. Voilà. Là, voilà. Là, ma petite pochette, elle est réalisée. D'accord ? Très simple, vous voyez. Très, très, très simple. Ensuite, je vais reprendre mon morceau de papier rouge. Mon premier morceau que j'avais coupé. Je vais marquer mes plis. Alors là, vous avez vu qu'on a fait un petit pli à 0,5 plus loin. D'accord ? Hop ! Hop ! Et là, en haut, on va faire pareil. Donc, on prend ici et ici. Voilà. Comme ça. Alors, vous mettez un aimant si vous avez envie de mettre un aimant. vous pouvez également mettre un scratch si vous voulez mettre un scratch. Sinon, vous mettez une ceinture. Alors, déjà, alors la ceinture, je vais vous dire combien elle mesure. Comme ça, vous n'aurez pas de surprise. La ceinture, elle mesure. la ceinture, elle mesure. Alors, combien j'ai pris, moi ? La mesure, combien j'ai pris ? Ouais, que je ne vous dise pas de bêtises, quand même. Attends. En fait, la ceinture, l'épaisseur, on s'en fiche. D'accord ? Vous pouvez très bien prendre la chute de votre papier, là, pour la pochette. Vous savez qu'on a coupé au départ. Vous pouvez très bien prendre cette chute-là. Par contre, il vous faut marquer... Ah ben, c'est 5 par 28. Moi, j'ai marqué. Voilà, c'est 5. Oui, enfin, approximatif. Oui, 5 par 28. Et vous marquez les plis pour la ceinture. Je précise bien. La ceinture mesure 5 par 28. Et vous marquez les plis à 11,5, 12, 23,5 et 24. D'accord ? Voilà. Le surplus, vous le collez ou vous le coupez, ça vous fait... D'accord ? Alors, on en était là. Moi, je vais mettre un second aimant. Mais avant, pareil, je vais arrondir mes angles. D'accord ? Pour que ça fasse plus joli. Comme ça. Et... Comme ça. Voilà. Ça me donne ça. D'accord ? Là, je vais venir coller ma petite enveloppe. Comme ceci. Je vais coller ma petite enveloppe. ça sera fait. Alors, il y a un projet que j'ai réalisé, un autre projet que j'ai réalisé. Mais alors, celui-ci, j'aimerais le réaliser en live, les filles. Parce que franchement, je l'adore. Je vais essayer de vous le faire en live. Je ne sais pas quand. Il faudrait que je me réserve un vendredi soir, mais c'est très très long. Donc, il faut tout que je prépare à l'avance. Que je vous mette la liste de ce qu'il vous faut. Parce qu'attention, le projet. On va laisser sécher là et je vais vous montrer ce projet. Alors, ce projet-là, je l'avais réalisé pour Halloween. Vous voyez ? C'est une boîte. Vous me direz ce que vous en pensez. une boîte avec ma super perfo là. J'ai fait mes angles. D'accord ? C'est le perfo que j'adore, que je ne vais pas me débarrasser. J'avais fait ce projet. Donc, c'est une araignée shaker. D'accord ? Et donc, quand on ouvre la boîte, qu'est-ce qu'on a ? Hop ! Hop ! Hop ! C'est une boîte explosion. D'accord ? Alors, j'ai des pochettes parce que normalement, j'aurais dû coller ça mais je ne l'ai pas fait. Après, vous faites comme vous voulez. Alors, il y a quatre pièces comme ça. Voilà, avec quatre pochettes. Mais ce qui est merveilleux, c'est ça. C'est qu'en fait, c'est un cadre photo. Vous voyez ? Hop ! Hop ! Hop ! Hop ! Et hop ! Voilà. J'avais fait ça pour Halloween. J'aimais bien. Si vous aimez, on le fera ensemble. Il faudrait qu'on le fasse ensemble et rapidement parce que ça pourrait être un super cadeau de Noël. Donc, je vais voir quand est-ce que je peux... Quand est-ce qu'on peut le faire. Je trouve ça très joli. On va le faire avec du papier Noël. Enfin, moi personnellement, je vais le faire avec du papier Noël. Je ne sais pas vous. On y reviendra dessus. D'accord ? Et voilà. Comme ça, au moins, je vous ai montré le petit truc. Ensuite, alors, je vais faire ma déco. Qu'est-ce qu'elle a, ma lampe, là ? Ma déco. Alors, je vais reprendre. Eh bien, on va laisser comme ça, en fait. Ma déco, on va mettre... On met ça ou ça ? Qu'est-ce que vous... n'est pas avancé ? Non. On va mettre le poing-sessia. Moi, j'aime bien le poing-sessia. Je le trouve magnifique. On va mettre les poing-sessia. Et puis, à l'intérieur, on va voir ce qu'on y met. D'accord ? Et pour l'extérieur, on va mettre nos poing-sessia. D'accord ? Alors, avant de mettre les poing-sessia, on va coller nos petits aimants. Moi, je mets des aimants. Vous, vous mettez ou la ceinture ou... Comment ça s'appelle ? Des scratchs. D'accord ? Je suis un peu fort avec le dos de face. On va vraiment couper un morceau. Ça ne va pas m'en avoir si gros. Alors, je le mets suffisamment haut parce que mon papier va venir se coller dessus après. D'accord ? Bon, finalement, on va s'en servir pour les deux morceaux. Il me casse les pieds. Voilà. Tac, je fais ça. Ensuite, je vais mettre celui-là ici. celui qui est... Ah, mais ce n'est pas centré. Oh non, en même temps, ce n'est pas très grave. Non, si, c'est grand. Il faut que je sois centré minimum. quand même. Oh, d'espoir polandais. Donc, celui-là, je vais le coller et bien là. Là, je vais le mettre sur mon papier. Ce n'est pas vrai qu'il a envie de s'évader. Là, et là, je vais venir le poser ici. Voilà. Et je vais le fermer ici. Et voilà. Mes petits aimants sont collés. Je vais faire pareil avec les scratchs. Alors, qu'est-ce qu'on a dit ? Qu'on allait couper notre déco. Alors, ma déco, ma déco, c'est 7 par 14. Je vérifie quand même mes mesures qu'il faut que je me sois trompée. Oui, 14 par 7. OK. Donc, 7 par 14. Ouais, si, c'est bon. Alors, je n'ai pas ma règle en inch, mais je n'ai pas envie de gaspiller mon papier. Donc, je sais que je veux un morceau de 14 cm sur 7 cm. La longueur doit faire 14. Ce que je vais faire, je vais tout simplement prendre ma règle, venir me mettre à peu près à 14 et couper. Hop. Je fais souvent comme ça parce que je ne veux pas gaspiller mon papier. Donc là, il faut que ça il y ait 14. Voilà. Comme ça, je ne gaspille pas mon papier. Hop. Parce que 7 par 14, c'est le morceau qui vient se mettre ici. D'accord ? Et maintenant, on en fait un deuxième. Mais vu que ce n'est pas la même taille, ça m'embêtait de gaspiller. Le deuxième, c'est 9,5 par 14. Donc 9,5. Ah. Et 14. Pareil, je remets ma règle à zéro, là. Attends. Une petite astuce, je n'ai pas le réglé en centimètres, moi. Il faut que je le commande. Je ne l'ai pas. Donc, je fais comme ça en attendant. Donc 9,5. Et demi. par 14. Mais c'est vrai que c'est plus simple, je pense, avec le réglé. Dites-moi celles qui l'ont, je pense que c'est beaucoup plus simple que ma technique à moi. Franchement. Donc là, il faut que je coupe à 14. la technique du réglé en centimètres, c'est sûrement imparable. Je conçois. voilà. Donc, je vais prendre mes deux morceaux. Alors, celui-ci vient là. Mais pareil, je vais arrondir mes angles. Peut-être que je pense à rester dans le champ de la caméra parce que j'ai tendance à oublier. Et j'en suis désolée. Voilà. Donc, celui-ci va venir là. Je vais venir nous coller là. D'accord. C'est, hop, hop. D'accord. Je vais venir nous coller là. Là, vous mettez au pied du sapin avec une étiquette et le prénom de la personne. Ça fait un super petit cadeau. Une jolie pochette. Voilà. Par contre, tu vois, viens, vous trouvez mon bout de papier que j'avais tout à l'heure pour nettoyer parce que ma lingette de moi. Oh, comment ? Je vais le retrouver. C'est le petit microbe qui m'avait volé. C'est ma fille, le petit microbe. Voilà. Et là, je vais faire pareil. voilà. Alors, aussi, il y a sur la vidéo du catalogue des fins de série que j'ai faites. Je suis désolée les filles ou les garçons parce qu'il peut très bien y avoir des hommes qui regardent mes vidéos. La fin a été coupée parce que je ne sais pas ce qui s'est passé. Je voulais vous présenter un set de tampons en fait, les petites souris là et je ne sais pas ce qui s'est passé. Vous voyez que j'ai enlevé le... Je ne crois pas que j'ai enlevé. Je ne sais pas ce qui s'est passé et j'ai perdu la vidéo. Parce que je ne voulais pas que la souris elle aille toucher pour fermer et j'ai touché la souris et en fait, la souris m'a troupée. Voilà. Donc, à la fin de ma vidéo, là, je vous montrerai ce fameux set de souris qu'on peut avoir moins cher pour 200 quand on a atteint une commande de 200 euros d'achat. Voilà. Voilà. Donc, ça vous donne ça. Ce n'est pas joli ça ? Franchement, je trouve ça super beau. Voilà. Ensuite, il faut que je décore mon intérieur. Donc, comme là, là, j'ai décoré mon intérieur aussi. En classique, mais je l'ai décoré. Alors, est-ce que... Non, je vais peut-être pas prendre celui-là. Je vais prendre une autre couleur pour que ce soit plus du vert. Ah, mais vert sur vert. En rouge, non, pas trop non plus parce qu'on en a besoin. On va mettre, on va mettre... Ah ben, tiens, on va mettre celui-là. On va mettre celui-là. Mais celui-là, je crois que l'année passée, il était déjà au catalogue, ce vert. Ah ben, on peut mettre celui-là. On va plus mettre celui-là. Ça vous dit ? Moi, j'aime bien celui-là. Après, vous ferez avec les couleurs que vous voulez, mais moi, j'aime bien celle-là. Alors, du tout. Merci. la colle. Tellement peu de place, lui. Hop. Voilà. Alors, pour celui-là, on va couper, on va couper, on va couper. À 13,5 par 9 cm. Donc, je vous montre. 13,5, c'est la longueur de notre... En fait, à la base, c'est 14. Sauf que là, c'est pas 14, je comprends pas bien. Mais bon, bref. Donc, c'est 13,5 par... 5,5. On est d'accord ? Ouais, c'est ça. Et l'autre, en dessous, ça sera 13,5 par 9. Donc, on va couper... Ça m'embête un peu. On va couper à 13,5. C'est bon, on va couper comme ça. Alors, attends. 9. 9 et 5, 13, ça fait 13,5. Oui, c'est ça, 13,5 par 13,5. OK. Allez. On va couper un carré de 13,5. Ça, c'est pour moi, d'accord ? Donc. Hop. Hop. Je coupe mon rectangle, après je vous redis les mesures. D'accord ? Alors. Là, je coupe à 13,5. D'accord ? Mon carré fait 13,5. Là. Et là, mon carré, en fait, il fait 13,5 par 13,5. Pardon. Je regarde l'ordinateur, n'importe quoi. Mon carré fait 13,5 par 13,5. D'accord ? Et dans ces 13,5, je vais couper à 9 cm. Hop. 9 cm. Toc. Comme ça, j'ai mon morceau de 13,5 par 9 cm qui vient ici. Et mon morceau de 5,8. Oh, j'ai fait une boulette. Bon, moi, je me suis trompée. Il m'a fait 5,13 chez moi. Ben ouais. Qu'est-ce que j'ai fait ? Eh bien, il était une boulette. C'était 5,5. Eh bien, pourquoi je n'ai pas coupé 13,5 ? Ah ben non, j'ai coupé 4,5. Bon, ben. Donc, voilà. Ce n'est pas grave. Il nous faut un morceau de 9,5. Non, je vous dis n'importe quoi. Pardon. 13,5 par 9 cm que je vais venir coller là sur ma pochette. Et il me faut un autre morceau de 5,5 par 13,5. Donc là, je sais que j'ai 13,5. Là, il me faut 5,5. Voilà. 5,5 par 13,5. Hop là. Et voilà. Donc, là, je viens coller. Alors, dans quel sens ? Parce que ça ne me paraît pas être à l'endroit, ça. Ça, c'est à l'endroit. Voilà. Comme ça, je viens coller celui-ci. Et là, dans ce sens-là, je vais venir coller celui-là. Celui-là, je vais juste venir arrondir les angles. Voilà. Pour qu'il vienne bien se mettre ici. D'accord ? Allez. On va coller tout ce petit monde. Voilà. et en plus, vous n'avez pas besoin de beaucoup de matériel pour réaliser ce projet. des feuilles, de la colle, un massicot, un plioir. Ah si, quand même. Vous allez avoir besoin après d'un pistolet d'embaussage, un heat gun. De la poudre à embosser. Après, vous faites comme bon vous semble. mais ça fait des cadeaux super sympas. De même que des albums, s'il y a certaines personnes qui souhaitent venir réaliser un atelier album avec moi, n'hésitez pas. je serai ravie de vous accueillir dans mon univers. Mon univers créatif que j'aime tellement. Voilà. Ça, c'est fait. Donc, on va ouvrir là. Et là, on va recouper un morceau mais en blanc. En blanc ou de la couleur que vous voulez en fait. De 9,5 par 14. Alors, je vous dis blanc parce que moi, je le mets en blanc mais si vous avez envie de le mettre en vert, en gris, en noir, mettez de la couleur que vous voulez parce que c'est pour les pour laisser le petit mot à la personne concernée. J'ai dit 14 par 9,5 c'est ça ? C'est ça. 14 cm par 9,5 cm. Hop, je prends un blanc simple et je vais couper 14. Est-ce que j'ai pris 9,5 ? Alors, là, je vais couper à 9,5 par 9,5. par 14. Voilà. Choc, que je vais venir mettre ici. Là, c'est pareil, je vais arrondir les angles pour que ça fasse plus joli. Oh, mais remarque, j'aurais pu le faire avec ma petite paire faux super, j'ai oublié. Elle les arrondit les angles, ou quoi ? Ah non. Non, c'est dommage. Par contre, elle, elle vous fait les... Comment ça ? Vous savez, pour les... pour les étiquettes cadeaux. Elle, elle vous le fait ça. Hop. Pour pouvoir passer un ruban dedans. Vous voyez ce que je veux dire ? Là, on passe un ruban et hop, on accroche notre étiquette. Elle le fait ça. Allez, on colle ça. On essaie de bien centrer, de plus trop bien aligner. Voilà. Donc, la partie intérieure est terminée. Hop. J'adore ce projet. Je ne sais pas vous, mais moi, je trouve ça super joli. Après, derrière, là, si vous voulez mettre autre chose, ouais, mais pourquoi pas. La ceinture. Si vous voulez la ceinture, je vais la... Je vais vous montrer comment la tracer, comme ça, pour celles qui n'ont pas de... Comment dire ? Qui n'ont pas d'aimant ou qui n'ont pas de scratch, vous pourrez la tracer. Alors, on va la faire ensemble. Sauf que moi, je vais faire semblant de tracer, d'accord ? Donc, on a dit 5. Je vais couper... On va dire que là, je vais prendre mon morceau, je vais couper un morceau de 5 cm, ici. D'accord ? 5 cm, je coupe là. Et je vais jusqu'à 28. D'accord ? Un pli à 11,5 cm, un pli à 12. Ça me fait un demi-centimètre. D'accord ? Ex-près. Alors, un pli à 11,5 cm, un pli à 12. Un pli à 23,5 cm. Et un pli à 24. Voilà. Quand j'arrive à 24, il me reste un morceau que je viens rabattre sur celui-là, ce qui fait que ça me fait ma ceinture. Alors, je vais vous montrer. Bon, cela, c'était un prototype. D'accord ? Là, vous voyez, j'ai collé un gros morceau. Tout ce qui me restait, en fait, je l'ai collé à l'intérieur de manière à ce que ma ceinture, elle tienne le choc. D'accord ? Et là, vous avez vos 100 mm. ce qui donne. Voilà. Après, si vous avez envie de coller éventuellement aussi une photo ou encore que là, il y a du mot, mais c'est au cas où. Si vous voulez mettre des photos dedans, je ne sais pas. Voilà. Comme ça. Tac. Ensuite, alors, je vais vous montrer mon étiquette. Alors, l'étiquette, je l'ai simplement préparée. Je ne l'ai pas tamponné. Je ne l'ai pas collé pour vous montrer que... Voilà. Donc, j'ai pris ce set-là. C'est Poinçon B2O qui va avec ce set de tampon. D'accord ? Alors, vous pouvez remarquer qu'il nous fait des trucs vraiment sublimes, ce set. D'accord ? Vous avez les feuilles de houe avec les baies de houe. Je vous en ai coupé un peu pour vous montrer. là, les feuilles, les baies de houe, là, c'est trop beau. Hop, une fois collé, on y met un petit peu de la paillette, ça fait super joli. Ou même dans du papier macré, vous pouvez également couper. Ça peut être super. Alors, je n'ai pas fini d'enlever les saletés. Voilà. Là, vous venez coller sur une feuille un peu plus claire. C'est joli qu'il faut reconnaître. Et donc, alors, là, vous avez tout pour découper. Vous avez une étiquette également à l'intérieur qui est cachée parce qu'en général, voilà, vous avez ici, ça, moi, en général, je ne le mets pas comme ça. Là, je me suis trompée. Je le mets comme ça et comme ça. Ça me permet de trouver plus facilement mes dailles. bien sûr, je laisse l'intitulé dessus, mais je vais mettre de l'autre côté l'intitulé. Voilà, je le mets comme ça, moi. Voilà, vous avez une étiquette au cas où dedans. Vous avez donc cette étiquette-là qui vient faire ça. Hop. Vous avez ce daille-là qui vient en fait couper là. Ça, c'est le fond. qui vient se mettre ici. Tac. Comme ça. On va le faire ensemble, vous allez voir. Et ça, ça vient ensuite là. Alors, on va le faire ensemble. Je vais enlever tout ce petit monde là. Hop. Voilà. Alors déjà, je vais commencer par coller ça. Alors, je vous conseille de coller sur les branches, mais d'y aller doucement parce que c'est quand même pas large. Donc, d'y aller doucement quand vous mettez la colle. Parce que, comme je vous dis, après, ça déborde. moi, ça a débordé. J'ai mis des paillettes. Je trouvais ça sympa. Vous pouvez faire pareil. Ou de la neige, comme vous voulez. Donc, je mets juste des petits points de colle, vous voyez. J'espère que ça tienne bien. Comme ça. Et après, je viens prendre ça et je viens le plaquer ici. Alors, je fais bien gaffe quand je le plaque parce que il faut que ce soit bien aligné quand même. Que ça aille bien sur les feuilles. Et voilà. Comme ça. Hop. Parce que si on ne fait pas attention, là, ça nous fait un petit trou par contre. Vous voyez. Là, une fois que j'ai fait ça, vous savez ce que je fais. Je prends les petites paillettes. Les petites paillettes que j'ai. Et le surplus de colle, en fait, pour ne pas que ça se voie, hop, je viens pailleter des paillettes. D'accord ? Voilà. Et voilà. Comme ça, ça ne fait pas trop de paillettes. Et ça ne fait pas de gaspillage de colle. Ça casse bien le truc, quoi. Alors maintenant, mes paillettes. Bon, mes paillettes. Je vais un pinceau. Voilà. Ensuite, mes paillettes, je viens les récupérer. c'est un pin-up, ils vendent un outil pour récupérer la paillette et tout ça. Mais je ne l'ai encore pas commandé. On va dire que je ne fais pas très souvent de l'embossage, donc pour l'instant, ce n'est pas indispensable. Mais c'est vrai que quand on fait de l'embossage, c'est pratique d'avoir un appareil qui récupère tout et puis qui vient qui vient remettre je vous montre comment je fais quand même qui vient remettre directement dans le contenant. Voilà. Voyez. Comme ça. Alors, aujourd'hui, j'aurais quasiment tout fait avec vous. Sauf mes découpes. Donc, une fois que j'en suis là, je vais prendre mon tampon là. Joyeuse faite. que j'avais déjà mis là-dessus. Je vais prendre ma Versamark. Je vais venir ancrer mon tampon. Comme ça. Et je vais venir tamponner mon joyeux. Je vais laisser là-dessus en attendant. Je vais bien secrer ça. Je vais prendre mon pistolet chauffant que je vais brancher comme ça, il sera prêt à l'emploi. D'accord ? Hop. Là, je vais prendre mon étiquette. ma poudre à embosser. Ah non, je ne vais pas le faire hors. Je vais le faire aussi, je vais le faire hors. L'autre, je l'avais fait argent, celle-là, je vais la faire hors. D'accord ? Hop là. Et là, je vais venir embosser. Donc, vous mettez votre poudre dessus, comme ça. D'accord ? Vous la versez dessus, vous n'hésitez pas. Et ensuite, hop, vous venez enlever le surplus. D'accord ? Vous voyez ? Là, j'ai que... Je ne sais pas si vous voyez bien. Là, là, on voit bien. D'accord ? Ma poudre, elle a été prise dans mon encre Versamark. C'est de la... C'est fait, prêt pour faire de l'embossage à chaud. D'accord ? Donc, si vous avez des questions, vous n'hésitez pas, surtout. Alors ensuite, je vais prendre ma pince, parce que c'est chaud quand même. Hop là. Je vais prendre ma pince. Je vais faire chauffer mon pistolet. Voilà. Mon pistolet est chaud, donc je vais chauffer. Vous allez voir. Vous voyez sous la chaleur ce que ça fait. Et je vais en profiter pour sécher ma colle avec mes paillettes bouclées. Voilà. Le rendu, franchement, il n'est pas génial. Vous n'aimez pas ? Waouh ! J'adore ! Oups ! Ça s'appelle de l'embossage à chaud. Ensuite, ce qu'on va faire. On va venir coller nos petites paillettes, parce que j'aime bien. Alors, ça, ça s'appelle des bijoux classiques perles irisées. Alors, je vais prendre... Ah non, mais c'est mon touche-à-tout qu'il me faut. Bah, oui, ma trousse. Ma trousse, ma trousse, là-bas. Alors, on va sortir mon touche-à-tout. Parce que ça, c'est un trésor aussi. Hop là. On va prendre mon touche-à-tout et on va venir coller quelques petites perles qui vont simplement découvrir mon étiquette. Voilà. Ensuite, je vais prendre ma petite étiquette. je vais mettre mes dimensionals. Alors, attends, on va ranger ça d'abord. Je ne sais pas si tu as pris le bon sens. Voilà. Ah oui, c'est cool les dernières. Voilà. Je vais prendre mes dimensionals. mes dimensionals. Bon, ils sont tous burks, mais ce n'est pas grave. En fait, ils sont aussi simples. Je vais en coller derrière. Ouais, je peux même coller derrière les feuilles si je veux. Hop. Ah, l'autre, je n'en avais pas collé derrière les feuilles. Voilà. Et je vais bien le coller ici. Alors, je n'ai pas d'ongle. Évidemment, ce n'est pas facile. Voilà. Et là, c'est le centre. C'est le centre. C'est le centre. Voilà. Une petite pochette super jolie. dans laquelle vous pouvez glisser une carte cadeau. je ne sais pas en fait. Je n'ai pas ce qu'il faut là. Voilà. Tac. Très, très pratique. Très jolie. Vous voyez, si je ferai mon cadrin, on va peut-être pas les perdre non plus. Voilà. Là, si vous avez envie également, vous pouvez poser un petit truc blanc. Je trouve que ce n'est pas trop nécessaire. Voilà. le petit tuto du jour. J'espère que ça vous a plu. Que vous avez partagé ma vidéo. Et que voilà. Et que vous le réaliserez aussi. Si vous avez des difficultés, vous n'hésitez surtout pas à me contacter. N'oubliez pas que bientôt, il y a le recrutement salabration qui vaut le coup. Ah, j'allais oublier. Sur ma vidéo que j'ai fait pour les fins de série, je vous avais parlé du tampon souris qui était un cadeau. C'est celui-ci. D'accord ? Je ne l'ai encore pas utilisé d'ailleurs. Il va falloir que je l'utilise. C'est les tampons souris. Voilà. Il est très, très joli. Pour 200 euros d'achat, vous pouvez l'avoir pour bien moins cher. D'accord ? Voilà. Il y a ça. Et donc, ce petit cadeau-là, il me reste à vous souhaiter une bonne journée. d'une bonne création. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas. Je crois que tout est dit. Allez, je vous fais plein, plein de gros, gros bisous et je vous dis à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada